Amis joueurs, bonjour ou plutôt bonsoir, je me la joue en mode un petit peu nocturne ce soir parce que je vais vous présenter un tout nouveau jeu qui m'a été présenté et proposé par Studio H encore une fois. C'est pas que je suis affilé forcément à eux mais c'est qu'à chaque fois ils proposent quand même de très très bons jeux voire d'excellents jeux à chaque fois avec des nouvelles mécaniques, des nouveaux jeux et ici c'est un tout nouveau style parce que c'est un jeu d'enquête que je vais vous proposer de découvrir avec moi et ce jeu c'est Suspect. Suspect c'est un jeu de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 90 minutes mais peut-être un peu plus si vous êtes de nombreux joueurs autour de la table parce que dans cette boîte il n'y a pas qu'une seule enquête, il y en a 3 et ces enquêtes elles sont successives, elles sont de difficultés progressives et surtout elles sont liées entre elles. C'est pas une grosse liaison mais les personnages que vous pourrez rencontrer dans la 1ère, dans la 2ème et dans la 3ème pourraient avoir un petit lien, je vous spoil pas. D'ailleurs j'en profite pour vous dire, oui dans cette vidéo aucun spoil, c'est un jeu d'enquête donc il n'y a pas forcément des règles extraordinaires à vous présenter mais je vais vous donner, moi, mes 3, mes 3 bonnes raisons de découvrir Suspect parce que c'est un véritable jeu d'enquête qu'on adore vraiment. On a dévoré sur 3 soirées successives ce jeu et on a franchement adoré et ces enquêtes elles sont loin d'être faciles. Si la 1ère enquête nous fait découvrir un petit peu les mécaniques de jeu et risque d'être un petit peu plus facile, notamment par le marquage des points qui est quand même assez malin, je vais vous en parler justement dans la vidéo. La 2ème nous fait découvrir d'autres facettes un petit peu du jeu d'enquête alors que la 3ème, honnêtement, on s'est complètement raté et je ne suis pas le seul, sur les réseaux on en a pas le mal discuté entre nous aussi et c'était vraiment une enquête assez difficile avec un score minable mais je vous dirai ça à la fin de cette vidéo. Je vous laisse vous installer tranquillement comme moi pour profiter de mon avis et de mes 3 bonnes raisons de découvrir Suspect. C'est parti ! Déjà, avant d'aller un petit peu plus loin dans la vidéo sachez que les règles elles sont extrêmement simples c'est un véritable jeu d'enquête les règles elles se lisent sur 4 feuilles c'est assez gros et c'est super bien expliqué surtout par le marquage de points qui est vraiment quelque chose d'assez innovant et moi j'ai beaucoup apprécié et je vous en parle un tout petit peu après. Et justement, à la lecture de ces règles il y a quelque chose qui saute un petit peu aux yeux c'est pas banal dans les jeux d'enquête mais c'est que les objectifs et c'est mon premier point dont je vais vous parler les objectifs de la mission de l'enquête et bien ils sont connus dès le début on les retrouve justement dans les règles dans ce petit paragraphe aussi et les objectifs donc sont connus est-ce qu'il va falloir que je trouve le meurtrier peut-être des pièces à conviction l'objet, le motif peut-être du crime qui pourrait y avoir durant l'enquête que vous menez ça pourrait être aussi il y a des missions annexes aussi et c'est ça qui est vraiment très très intéressant on sait où on va on sait ce qu'on doit chercher on sait aussi avec quelle vitesse il va falloir aller chercher ces indices pour aller marquer un maximum de points et alors comment ça se passe en pratique ? Et bien avant de débuter chaque enquête il y a une petite feuille comme ceci qui va revenir un petit peu sur l'introduction de l'histoire où on se situait parce qu'on incarne une véritable enquêtriste qui s'appelle Claire Harper qui est une grande amatrice d'Hakata Christie elle enquête, elle observe, elle déniche mais aussi elle déjoue et il paraît même qu'aucune énigme n'est assez retorse pour son astuce et aucune affaire assez complexe pour lui résister ce n'est pas qu'une détective il paraît que c'est la meilleure donc dans la peau de cette enquêtrice on va devoir successivement le long de ces trois enquêtes aller chercher tous les indices possibles en interrogeant des suspects en interrogeant aussi peut-être les témoins en allant découvrir différentes pièces en fonction de la zone où on se situera d'aller regarder les différents objets peut-être d'aller chercher, ouvrir des portes peut-être qu'il faudra aussi vérifier des empreintes bref, il y a quand même pas mal de choses à faire et là où c'est aussi intéressant c'est qu'il y a un tout petit système un petit peu à la unlock la célèbre série d'escape game de poche qui est sortie il y a quand même quelques temps mais qui se renouvelle à chaque fois et parce qu'il y a certaines cartes qu'il va falloir combiner et pour les combiner ça va être un système un peu de comme un petit labyrinthe et quand on va les combiner on va voir ah ben oui, peut-être que cet objet il appartient à ce personnage peut-être que cette porte elle va pouvoir être ouverte avec ce type de clé par exemple et des fois non donc ça c'est quand même quelque chose d'assez intéressant que je n'avais pas retrouvé dans d'autres jeux d'enquête et ça amène son petit grain de sel son petit grain de folie en tout cas son originalité le deuxième point que je voulais évoquer avec vous je vous l'ai dit tout juste tout à l'heure c'est le système de points parce que oui on connaît les objectifs à l'avance mais on sait aussi le nombre de cartes qu'on va devoir dévoiler pour marquer un maximum de points je vous explique c'est-à-dire comme je vous le disais tout à l'heure en début d'enquête on a les différents objectifs qu'on doit mener et bien si je veux marquer un maximum de points je vais pouvoir répondre librement en fonction des indices que j'aurai révélés en fonction des cartes que j'aurai dévoilées et des suppositions un petit peu que j'aurai faites et bien je vais pouvoir marquer les réponses qu'elles soient exactes ou qu'elles soient inexactes ça on le verra à la fin mais pour essayer de marquer un maximum de points et plus j'aurai trouvé les vérités tôt dans le jeu c'est-à-dire en révélant le moins possible de cartes et plus je marquerai 2 points mais bien sûr je pourrai revenir un petit peu sur mes décisions si je pense m'être trompé mais bien évidemment je marquerai un petit peu moins de points en fonction de mes erreurs et si j'arrive surtout donc voilà ce système de points je le trouve assez malin je le trouve vraiment très très plaisant en tout cas nous on a vraiment pris vraiment du plaisir à essayer de se donner à fond dès le début pour essayer de retrouver toutes les réponses un petit peu à tout ça et voilà c'était mon deuxième point franchement c'est assez original ça aussi je ne l'avais pas retrouvé dans d'autres jeux d'enquête et le troisième le troisième point que je voulais évoquer avec vous et bien c'est tout simplement parce que la frustration ici et moi je n'en ai pas ressenti et tout simplement parce qu'on va devoir révéler l'intégralité des cartes quasiment l'intégralité parce que des fois il faudra faire des choix et il y aura des cartes qu'on mettra de côté mais généralement dans les trois enquêtes de la boîte la totalité des cartes vont être révélées donc la frustration de ne pas avoir peut-être déniché une certaine piste la frustration de ne pas être allé au bout dans la découverte de certains personnages dans la recherche de certains lieux ou d'objets qu'on n'aurait pas forcément on n'aurait pas forcément jeté un oeil plus précisément et bien ici on ne l'aura pas parce qu'on pourra regarder tout à la fin du jeu on aura dévoilé toutes les cartes mais comme je vous le disais dans le deuxième point c'est que plus on arrivera à faire les déductions assez tôt et plus on marquera deux points mais même et ça c'est vraiment intéressant et très plaisant dans ce type de jeu c'est que même si on a révélé l'intégralité des cartes la réponse on ne l'a pas voilà les réponses elles ne seront pas écrites noir sur blanc ça sera uniquement des déductions qu'il faudra faire pendant toute l'enquête pendant les 90 minutes environ c'est vraiment ça d'ailleurs c'est vraiment 90 minutes nous à deux on est vraiment resté une heure et demie à faire nos enquêtes à faire nos déductions nos planifications de savoir on va dans tel lieu on fait ça en priorisant finalement les personnages qu'on interroge et les lieux qu'on va aller découvrir mais voilà il faut vraiment faire preuve de déduction c'est la façon dont vous allez amener les indices les combiner entre eux peut-être qui va vous amener à avoir la véritable vérité finalement donc c'est là aussi que c'est plaisant et je pense qu'à deux c'était très très bien déjà mais à trois, quatre voire un petit peu plus il y a peut-être plus d'idées qui vont émerger au fil de vos discussions en vous disant par exemple cette scène là ça me fait penser à ceci mais peut-être qu'il a fait ça etc parce que voilà on n'aura pas la vérité à la fin de l'histoire et c'est ça aussi qui est très plaisant dans la boîte je vais vous montrer ça outre le magnifique thermoformage avec les trois enquêtes et le petit logo qui symbolise un petit peu l'ambiance des trois enquêtes justement il y a le meurtre au manoir à Lister qui se passe justement dans un manoir où il y a eu un meurtre il va falloir retrouver un petit peu le meurtrier et aussi le motif la dernière tirade qui se passe dans un théâtre il va falloir essayer d'élucider un incident qui s'est passé dans un théâtre et le troisième les ailes de la vengeance qui se passe directement en Egypte ouais Claire Harper voyage aussi même en temps de covid et voilà il y a des petites enveloppes à chaque fois et ces enveloppes c'est la conclusion toutes les réponses et les déductions qu'il fallait faire elles sont là dedans sur une feuille recto verso très facile à lire et très plaisante aussi qui va nous amener toute l'histoire la vérité et aussi les déductions qu'il fallait faire en fonction des cartes qu'on aurait dû révéler pour savoir quelles combinaisons on aurait dû faire comment on aurait pu arriver à cette vérité voilà c'était mes trois raisons de mener l'enquête avec Suspect un excellent jeu d'enquête qui nous a fait vraiment voyager et on a vraiment adoré y participer mais bien sûr comme ce type de jeu le suggère c'est qu'une fois qu'on aura fait ces trois enquêtes et bien voilà la boîte elle est finie il n'y a pas de rejouabilité possible à moins que votre mémoire elle vous fasse vraiment défaut et que vous ayez oublié tous les indices et surtout les meurtriers en général mais sinon voilà une fois que vous avez joué donc il y a trois fois une heure et demie ça fait quand même pas mal de jeu et juste avant de vous quitter je voulais juste vous montrer un petit peu le matériel qui en plus des cartes qu'on va dévoiler au fur et à mesure voilà il y avait cette petite planche d'introduction où on récapitule un petit peu pourquoi on est là qu'est-ce qu'on doit y faire avec les différents objectifs qui vont être à mener pendant l'enquête et le nombre de cartes à révéler en fonction du score que vous essayez d'avoir il y a des arbres généalogiques il y a aussi des cartes pour se déplacer un petit peu voilà c'était vraiment très très plaisant le tout tient dans une boîte qui est vraiment pas mal en tout cas vous l'aurez deviné nous on s'est éclaté voilà c'est ce que je voulais partager avec vous peut-être vous donner envie si vous connaissez pas les jeux d'enquête je pense que c'est une très bonne introduction à ce type de jeu par l'accessibilité et aussi la montée en puissance on va dire d'une certaine façon en tout cas la progression dans la difficulté aussi pour mener l'enquête la dernière nous je vous le dis je crois qu'on a fait 7 7 sur 30 c'est un score plutôt minable on a comparé ça sur les réseaux je crois que le maximum que j'ai vu c'était 9 même les copains du passe temps je crois qu'ils sont même pas arrivés à avoir un score honorable en tout cas à trouver le meurtrier de la dernière enquête qui se passe en Egypte donc voilà c'est quand même un jeu qui est pas si évident que ça et à la lecture de la conclusion on se dit bah mais c'est pas possible c'était vraiment ça j'y ai pensé ouais on a toujours la solution sans la trouver j'en étais sûr c'était ça oui 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 ben il fallait le dire avant tant pis maintenant c'est perdu voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker, partager commenter aussi j'adore vos commentaires ils sont toujours bienveillants et je prends beaucoup de plaisir à les lire et à vous répondre le plus rapidement possible et comme toujours je vous laisse juste ici avec le catalogue de vidéos des dernières vidéos que j'ai pu mettre avec notamment le top du dernier mois et des vidéos explicatives sur mes avis et sur les règles du jeu un petit peu aussi de mes jeux favoris et moi je vous dis à très très vite sur la chaîne ciao les amis